Attention, je crois vous dire aussi que Sylvia Mitova a été l'une des révélations des demi-finales de ces championnats du monde. C'est une de ses grandes apparitions, alors que ses compatriotes sont restés à Sofia en raison d'un contrôle positif. Je vous en parlerai tout à l'heure. Les bonnes, Sylvia Mitova. Mais contrairement à Boginskaya, je crois que le ralenti va le démontrer, elle n'a pas conservé le corps tendu pendant toute la rotation arrière. Elle a carpé un petit peu, voyons voir. Voilà, légèrement carpée à la fin, donc pénalisation. Oui, alors celle-ci, ce n'est pas sa meilleure spécialité, le saut, mais en revanche, vous allez la découvrir au sol féminin. Je vous donne rendez-vous tout de suite, parce que si des fois vous avez des courses à faire, vers 16h, nous allons vous passer entièrement le sol féminin. Et là, vous aurez Henrietta Onodi, Tata Nyalichenko, il y aura Kim Zmezcal, la championne du monde américaine, et puis cette bulgare étonnante, Sylvia Mitova, qui tente son deuxième saut, qui est moins bon, plus difficile, mais moins bon à la réception. Oui, effectivement, Pierre, parce qu'elle a fait un saut péril avant carpé, difficile à maîtriser. Pierre et Arthur ? Oui, il est 15h17, il est temps d'aller au TRC. Nous sommes très heureux d'avoir vu Bojinskaya, le programme est respecté à la lettre.